Vous en trouvez même pour vous dire nous ne voulons pas nous conformer à l'une de ces quatre écoles parce que nous voulons retourner au Coran et à la Sonia. Qu'est-ce que vous pensez de cette façon d'interpréter les choses après ce que nous venons de dire ? Sachant que ces quatre écoles de droit ne sont rien d'autre que l'héritage scientifique, juridique des compagnons, puis des successeurs, puis des successeurs des successeurs. Je veux dire, entre l'imam Abu Hanifa et Abdullah ibn Mas'ud, il y a qui ? Il y a Ibrahima al-Nakhari, puis il y a Alqa man-Nakhari, et enfin il y a Abdullah ibn Mas'ud, où on voit que la filiation est établie entre d'un côté le compagnon et de l'autre Abu Hanifa. Le fiqh d'Abu Hanifa est la quintessence des avis de Abdullah ibn Mas'ud, mais pas seulement. De la même manière que le fiqh d'al-imam Malik est l'héritage du fiqh de compagnons comme Abdullah ibn Mas'ud, mais également Abdullah ibn Mas'ud, Abadil al-Arbara. Donc, une fois qu'on a établi cette filiation, on peut prouver que sortir de ces quatre écoles, c'est prendre un risque. Et il est fallacieux, ou il serait fallacieux, de vouloir, enfin de dire qu'on peut retourner à la source, puisque la source, ce sont précisément ces quatre écoles. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a des hadiths qui disent aussi qu'entre les quatre, il y a un qui était l'élève d'un... Oui, oui, on sait par exemple que l'imam Shafiri a été l'élève de l'imam Malik, de la même façon que l'imam Ahmad a été l'élève de l'imam Shafiri. Mais que l'imam Abu Hanifa, parce qu'il est le premier, chronologiquement parlant, des imams, eh bien, lui n'a pas connu. Il n'a pas connu l'imam Shafiri, par exemple, parce qu'il est mort l'année où est né, l'imam Shafiri, en 150. Vous voyez ? Quelle école suivre ? Qu'est-ce que je dois dire après cela ? Suivez l'école qui est la mieux représentée et la plus représentée ici en France, je veux dire l'école Malikide, sachant que je suis Shafiri. Moi qui vous parle, je suis Shafiri. Bon, de part mes antécédents, j'ai fait mes études en Syrie, donc nous autres avons étudié le FEPR selon l'école majoritaire dans le pays où nous nous trouvions. Mais moi qui vous parle et voyons le contexte dans lequel nous nous trouvons, je vous dis, mais conformez-vous, conformez-vous, je veux parler en matière d'adoration, pour ce qui est du culte, pas pour le statut personnel, mariage et autres, relations sociales, transactions commerciales. Là, on peut dépasser le cadre des écoles. Je veux dire, on peut passer d'une école à une autre. Mais pour ce qui est du culte, personnellement, je vous conseille de vous restreindre à l'étude d'une seule école, d'en faire le tour, de la maîtriser. De la maîtriser. C'est ce qu'il y a de plus logique. Je n'ai pas dit que c'était une obligation d'ordre religieux. Évidemment que non. Mais, je veux vous dire par là qu'il est difficile, et moi je le vois avec mes élèves au quotidien, de faire le tour d'une école en deux ans, et simplement pour l'Aïbadat, simplement pour les actes d'adoration, en deux ans. Donc, imaginez le temps qu'il nous faudrait s'il fallait étudier les quatre écoles. Ça nous renvoie à huit ans. Mais en attendant, qu'est-ce qu'on fait ? Et qu'est-ce qu'on pratique pendant ces huit ans ? Donc, la logique veut qu'on se tienne à une seule et même école, et qu'on évite ce qu'on appelle la talfir, le fait de mélanger, de prendre les avis des uns et des autres. J'ai donné un exemple à nos élèves il y a quelques temps, je leur ai dit, mais prenons le cas de celui qui veut exercer le droit de talfir pour le mariage. Dans certaines écoles, le tuteur matrimonial n'est pas obligatoire. Pour d'autres, la dot n'est pas obligatoire. Pour d'autres, enfin, les témoins ne sont pas obligatoires. Là, il reste de quoi ? Après ça, une fois que les éléments constitutifs ont tous volé en l'air, il ne reste plus rien. Après, ça s'appelle, ça voit, j'ai le mot de arabe. Ça s'appelle un mariage temporaire, c'est d'usine, hein ? C'est de la fornication pure et simple. Excusez-moi d'employer ce terme, mais il n'y a pas d'autre... Vous êtes parti en... Non, 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 je l'ai vu à la télé. Inja'akunfasiqum binaba'in fatabayanu. Sachant que... Sachant que les ulamas shi'a, minalisnei achariya, sont tous d'accord pour condamner Zawajul Muta'a, le mariage temporaire. Non, non, la réalité, c'est qu'ils estiment que la chose est réprouvable et qu'ils ne font ces choses-là que le bas peuple. Eux-mêmes condamnent cela. Non, non, si on veut être honnête, hein, on veut être honnête. Mais bon, ils le légitiment. C'est ça qui nous importe. Alors, pourquoi sommes-nous maliquites sans se rendre compte ? Mais à vous de vous rendre compte. À vous de commencer à vous rendre compte et puis, ben, d'étudier un livre de droit maliquite en arabe, en français. Vous nous rejoignez. On donne des cours ici. À vous. On pourrait en donner où vous voulez. Moi, ce qui m'importe, si vous voulez, c'est qu'on présente une idée cohérente des choses. Et puis, j'ouvre une parenthèse qui est intéressante et qui est vraiment importante. C'est que, remarquez avec moi, en pratiquant le rythme maliquite, on fait d'une pierre deux coups. Pourquoi ? Parce que on se réconcilie avec les générations antérieures. Qu'est-ce qui se passe avec nos jeunes aujourd'hui ? C'est qu'ils entendent dans les médias des imams émettre des avis de toutes sortes. Qu'ils tirent de textes de toutes sortes, de toutes les écoles. Or, quand ils rentrent à la maison et qu'ils proposent ces avis-là, les parents estiment que ces choses-là sont inacceptables. Parce qu'ils ne sont pas habitués à ça. Eux sont habitués au rythme maliquite depuis leur enfance. Et, pour moi, à mon sens, c'est violer leurs habitudes que de leur imposer cela, ou tout au moins leur proposer de nouvelles façons de conservation. Pourquoi est-ce qu'on ne réconcilierait pas les générations ? Et pourquoi nous autres, nous n'étudierions pas le droit maliquite précisément pour cela ? Pour qu'il n'y ait plus de désaccord entre nous ? Je vous donne cet exemple que je donne toujours, mais qui est drôle, au sujet de cette personne qui respire des odeurs de cuisine pendant Ramadan. Vous savez que nos anciens, vos anciens, pas les miens, parce que que vos anciens maghrébins, vos parents, vous disaient cela. Toute personne qui respire une odeur de cuisine, eh bien, rompt son jeûne. C'est vrai ou pas ? Oui, c'est vrai. C'est vrai ? Or, cet avis-là, c'est la vie de l'école maliquite. Alors, qu'est-ce que dit ce jeune qui n'a aucune connaissance du fuhr et qui entend cela de ses parents ? Oh, vous êtes des ignorants, vous ne connaissez rien à rien. J'ai entendu le shikh al-fulani sur il-tara me dire ceci, me dire ça. Vous voyez ? Donc, pour éviter ce genre de choses, nous, nous enseignons à nos jeunes le fuhr maliquite. Non pas que le fuhr maliquite soit pour nous une priorité. Mais disons, ça s'impose de soi parce que la culture des Maghrébins, parce que la culture des Africains, c'est le rythme liquide. Pourquoi est-ce que j'irais voir ailleurs alors que je ne connais pas ma propre culture ? Ça n'a pas de sens. Commençons déjà par nous connaître nous-mêmes et puis voyons ensuite chez les autres s'ils ont quelque chose à nous proposer d'intéressant. Non. Y a-t-il encore des questions ? Je vois nos papas sourire et je souris avec eux. Ça vous plaît comme ça à 30 ? J'ai une question pour ce moment-là mais au niveau de nos savants il y a différentes tendances. Oui. Je n'ai rien à dire de particulier sur le sujet. On avait déjà évoqué la question ensemble et j'avais dit qu'à mon sens la meilleure façon de concevoir les choses c'était toujours de retourner aux règles, aux principes posés par les premiers docteurs de la loi. Or, les premiers docteurs de la loi ont divisé les individus, les moukal lafoun, donc les responsables au regard de la loi, les individus responsables, musulmans, pubert, sensés, en deux catégories. On a d'un côté le mouchtaïd, c'est-à-dire celui qui est capable d'élaborer la loi ou d'extraire la loi et puis de l'autre celui qui se conforme à l'une de ces écoles qu'on a mentionnées. En dehors de cela, eh bien, il n'y a qu'ignorance. Donc, quand aujourd'hui on entend des chers nous dire « je m'affranchis des quatre écoles », alors, à mon sens, il y a danger. À mon sens, il y a danger. pour les raisons qu'on a dites. Ces quatre écoles sont l'héritage des compagnons, sont l'héritage des successeurs, des successeurs, des successeurs, des successeurs, bref, des trois premières générations de l'islam, des salafs. Et à ce titre, eh bien, sortir du cadre de ces quatre écoles, c'est se mettre en danger. personnellement, tous ces courants réformistes, vous savez ce que j'en dis, ces courants réformistes sont extrinsèques à l'islam. C'est-à-dire qu'ils sont venus se greffer de l'extérieur. Ils n'ont pas d'existence propre en islam. Ils sont simplement une réaction face à l'occident, soit pour, soit contre, soit entre deux. Et ils n'ont rien à voir avec, par exemple, ces quatre écoles de droit, ni ces deux écoles que sont la charia ou le maturidia en matière dogmatique. Voyez ? Donc, il s'agit de bien savoir de quoi on parle. Aujourd'hui, on entend parler d'Ikhwan, muslimine, on entend parler de... Attention, Soufiyah, c'est un autre sujet. Parce que Soufiyah, tient sa source dans le Coran et dans la Sunna. Mais encore, faut-il comprendre ce qu'on veut dire par Soufiyah. Si vous entendez par Soufiyah certaines confréries qui utilisent ce credo-là pour détourner les gens de la religion, alors je vous dis que je n'ai rien à voir avec ces Soufismes-là. Si par contre, par Soufiyah, vous entendez par là l'Ihsan, c'est-à-dire le Belagir, conformément à ce qu'a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « An ta'bouda rabbak ka'anna katara fa'illam takuntara fa'innahu yarak » alors je vais vous dire « Al-ra'as wal-a'in » et je suis « Au-wal-ut-tabirin » Non ? Pour certains, c'est des appuis de Soufiyah. Pour certains, peu m'importe. Il s'agit simplement de se mettre d'accord sur le sens des mots et pas sur les mots eux-mêmes. Laissez le mot « tasawwuf » de côté et parlez-moi de ce qu'est le tasawwuf. Est-ce que le tasawwuf tel que l'ont enseigné d'Abu Hamid al-Ghazali est conforme à la sunnah au coréen à la sunnah ? Oui ou non ? Si c'est le cas, alors je dis « Al-ra'as wal-in » et je suis insoufi. Si ce n'est pas le cas, alors permettez-moi de jeter tout cela à la poubelle et de ne pas le prendre en considération. Oui ou non ? Pourquoi ne pas dire « Je suis musulmane » ? Oui, ce qui m'importe, c'est de ne pas mettre tout au même niveau. On ne peut pas comparer, mettre en rapport des courants réformistes qui sont apparus au siècle dernier ou il y a deux siècles avec, par exemple, le soufisme qui lui est intrinsèque à l'islam puisque on trouve des imams soufis qui se disent soufiyah à partir des salafs. Est-ce que Abu Qasim al-Junaid était, à leur époque, une réalité sans nom ? On n'avait pas besoin de parler de soufis. C'était une réalité. C'était un état. C'était une pratique. Mais aujourd'hui, c'est un nom sans réalité. Aujourd'hui, on entend des frats qui se disent affiliés. « Tout ce qui est des frats des frats les frats ceux d'autres ou des frats ou Oui, pour ce qui est du halal et du haram, il est entendu entre nous que nous devons nous conformer à l'une de ces quatre écoles. Non pas parce que c'est le Coran et la Sunna qui nous le demandent, mais parce que la logique veut qu'on fasse ainsi. On n'a pas le choix. Ou alors on se pose en Mouchtahit. Ou alors on a atteint le degré de Mouchtahit et alors on doit s'affranchir de ces écoles. On n'a plus le droit de se conformer à ces écoles. Mais qui peut se dire aujourd'hui Mouchtahit ? Si vous avez atteint et vous répondez aux conditions que j'ai posées dans ce livre, vous avez une connaissance suffisante du Coran et de la Sunna pour extraire la loi, que vous avez une connaissance, vous êtes rendu maître du kiyas et du motif légal. Mais rien ne vous empêche dès lors de vous affranchir. Et même la religion vous oblige à le faire. Vous vous conformeriez à une école que vous commettriez un péché. Parce que vous êtes habilité à interpréter la loi en ce cas. Mais nous, les gens du commun, est-ce que nous avons cette capacité-là ? Ah, alors, toute la question est de savoir ce qu'on entend par savant. Je vous laisse soin de juger. Aujourd'hui, il y a des gens qui se posent en savant partout. En matière de religieuse, je parle. La religion est devenue un précaré dans lequel tout le monde peut manger. N'importe qui. Il suffit d'avoir un BEP en mécanique. Et puis, du jour au lendemain, on se fait penseur de l'islam ou intellectuel. Avoir trois versets du Coran en tête et cinq. Avoir silsilah sahihah d'un côté, silsilah da'ifah. Et, yallah, on commence à émettre des fatwas. Mais non, ça ne trompera personne. Ça ne trompera personne. Donc, si c'est cela dont vous voulez parler, je vous dis, oui, il y a danger. Il faut savoir impérativement de qui vous tenez votre science. Il faut impérativement savoir d'où nous tenons notre savoir religieux. Il y a des chaînes de transmission du savoir religieux. Sortir du cadre de ces chaînes de transmission, c'est se mettre en danger. Et les chaînes de transmission du savoir religieux en sunnisme, ce sont les quatre écoles. Et il n'y en a pas d'autres. Vous allez me dire, mais est-ce qu'il n'y avait pas le leïc et le bain de ça ? J'ai dit, oui, oui. L'accord unanime de la communauté, il est autour de ces quatre écoles. Pour les autres écoles, il n'y a pas d'autre.